Ce podcast est la propriété du site devoir-de-philosophie.com La culture chez Lévi-Strauss C'est sur la base d'une hypothèse, continuellement alimentée par les nombreuses observations de Claude Lévi-Strauss réalisées sur le terrain, que cet illustre penseur et anthropologue français a fondé sa théorie de la culture. La parenté, fondée sur l'alliance, et le mariage, forme d'échange, sont les facteurs de la règle fondatrice articulant le passage de l'état de nature à l'état de culture chez les êtres humains. C'est donc par l'étude des structures élémentaires de la société observée que Lévi-Strauss fonde à la fois sa méthode, une anthropologie structurale, ainsi que sa vision de ce qu'est la culture humaine. Première leçon Il n'y a pas d'emblée soumise à l'observation la culture, mais bien des cultures. Chaque groupe possède ses propres institutions, ses propres normes, règles, lois, mythes, croyances, coutumes et rituels particuliers. Cependant, il existe bel et bien au moins un avariant universel qui permet de concevoir le prolongement régulé de schémas symboliques inconscients originels au sein de chaque culture. La prohibition de l'inceste, qui est cette interdiction universelle des relations sexuelles entre certains individus apparentés, est en effet présente dans toute société. D'ailleurs, Lévi-Strauss n'oublie pas les approches de Taylor concernant la culture. Cette dernière se caractérise par toutes les habitudes ou aptitudes apprises par l'homme vivant en société. L'opposition nature-culture n'est en outre pas si aisée, Lévi-Strauss tenant compte de tous les facteurs naturels et biologiques impliqués dans l'ordre culturel. Se nourrir, se protéger du froid, se reproduire, etc. sont des besoins naturels qui sont au cœur de nos entreprises civilisatrices. Toute société fonctionne donc à la fois sur la base invariable des exigences naturelles et également sur des exigences mentales universelles, l'interdit, l'échange, le don, qui constituent donc un formidable réseau d'échanges symboliques. Le structuralisme anthropologique du français, additionné à ses propres observations ethnologiques, lui permettront également de dépasser cette opposition abusive, qui est héritée des préjugés du XIXe siècle, nature-culture. L'ethnocentrisme, propension à considérer sa culture comme la meilleure, sera d'ailleurs vivement combattu par Lévi-Strauss. Le barbare, le primitif ou le sauvage sont des préconçus vides de sens. Dans toute société existent des codes, des règles et des normes propices à réguler ce qui constitue le problème essentiel de toute vie en groupe, ou qu'elle soit, la difficulté du vivre ensemble, nous dit Lévi-Strauss. Citons un de ces passages dans Races et Histoires. Ainsi, l'Antiquité confondait-elle tout ce qui ne participait pas de la culture grecque, puis gréco-romaine, sous le même nom de barbare. La civilisation occidentale a ensuite utilisé le terme de sauvage dans le même sens. Or, derrière ces épithètes se dissimule un même jugement. Il est probable que le mot barbare se réfère étymologiquement à la confusion et à l'inarticulation du chant des oiseaux, opposé à la valeur signifiante du langage humain. Et sauvage, qui veut dire « de la forêt », évoque aussi un genre de vie animale par opposition à la culture humaine. Dans les deux cas, on refuse d'admettre le fait même de la diversité culturelle. On préfère rejeter hors de la culture, dans la nature, tout ce qui ne se conforme pas à la norme sous laquelle on vit. Cette attitude de pensée, au nom de laquelle on rejette les sauvages, ou tous ceux qu'on choisit de considérer comme tels, hors de l'humanité, est justement l'attitude la plus marquante et la plus distinctive de ces sauvages-mêmes. En refusant l'humanité à ceux qui apparaissent comme les plus « sauvages » ou « barbares » de ses représentants, on ne fait que leur emprunter une de leurs attitudes typiques. Le barbare, c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie. Sous-titrage Société Radio-Canada